Bonjour, je vais vous parler du film « L'École bussonnière » du réalisateur Nicolas Vanier. C'est un beau film. Écoutez, moi j'ai adoré ce film-là, j'ai capoté. François Cluzet a le don de nous faire croire que c'est vrai cette histoire-là. C'est l'histoire d'un jeune garçon que la tante va voir, mais le garçon ne sait pas que c'est sa tante. Et le monsieur de la pension, de l'orphelinat, met un petit peu de pression sur elle pour que... Bon, elle finit par le ramener chez eux et elle a un mari qui est garde-chasse, bourru, mal engueulé, mal commode. Il n'est pas beau, il n'est pas fin. En tout cas, il n'a pas beaucoup ce qu'il a fait avec ce gars-là, mais en tout cas. Mais elle est une femme épanouie et qui s'en va dans la vie et qui a l'air à trouver son bonheur, comme on dit, ailleurs. En effet, c'est ce qui se passe. Cluzet est un braconnier dans ce film-là. Et ce qui est drôle, c'est que quand son mari part à la chasse de ce braconnier-là, le braconnier part et il va coucher avec la femme du garde-chasse. Écoutez, c'est du bonbon ce film-là. Il y a quand même des moments pas faciles parce que cet enfant-là est orphelin. Et c'est un film, vous allez voir, qui se développe d'une certaine façon et qui nous amène à quelque part. C'est un film qui finit bien à quelque part, comme dans les contes de filles. Bon, écoutez, moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai trouvé que c'était un beau et bon film, comme les Français savent le faire. Bon, avec des comédiens extraordinaires. Moi, je vous le dis, si vous ne voyez pas ce film-là, vous allez manquer quelque chose. Il va vous manquer quelque chose dans votre vie. Donc, vous avez une chance. Regardez ce film-là. Bon cinéma! Je ne veux pas parler? Chez Célestine. Maman Célestine. Et voilà chez nous. Vous allez fermer la porte à clé? Je pourrais m'échapper. Pour s'échapper, il faut être enfermé. Et ici, tu ne l'es pas. Vous avez le droit d'arrêter des gens? Garde-chasse, gendarme de la forêt. Il y a des voleurs dans la forêt? Oui, enfin, braconniers. Totoches, dire de tous. C'est bon, là. Il va se poyer! C'est bordé, moi! C'est Borrel qui t'envoie pour m'espionner? Non, je vous jure. Bah! On ne doit jamais jurer, tu ne sais pas ça? Tu les vois, là? C'est de petits toits, là. Ça te donne le poil du bestiaux. Guilherme! Guilherme! Je te fais chevalier dans l'ordre des pêcheurs à la bouche. C'est ça, braconniers? Il y a qui le gibier? Un jour sur un domaine, tant de moins sur un autre. Qui est ce jeune garçon que j'ai surpris à traîner? Ça va être le petit parisien que j'ai pour les vacances, mais il ne vous dérangera plus, monsieur le comte. Il y aurait un géant. Il y aurait s'aventuré parfois jusque sur notre terre. Personne ne l'a jamais vraiment vu. Sacré seigneur! Il est parti vers l'amour! Ariel! Reculez! Je ne vais plus le voir traîner en forêt. Sinon, je le remets dans le premier train pour Paris. C'est clair? C'est à moi ce gamin. Alors tu ne vois plus et tu ne lui parles plus. Ma mère, tu la connaissais? Non, ce n'est pas comme ça. Oh, de ces idées noires de ta calabasse. La vie est belle, enfin, quand elle veut bien. Vous n'avez pas eu de parents? Non. Alors on est pareil. Bon, ça ne repêche pas de pousser, tu verras. Bon, ça ne repêche pas de pousser, tu 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 ne repêche pas de pousser